Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Ainsi, en l'espace de trois ans, nous assistons à une déliquescence progressive de tout notre système démocratique, économique et social. Le chef de l'État, avec un groupe de députés à sa solde, ont mis en place un dispositif juridique concocté par le gouvernement et par lequel le pays est mis à genoux. Qu'il vous souvienne qu'en avril 2017, le député d'Akber Sosou avait révélé le plan secret qui devrait conduire à la révision de la Constitution. Afin que Patrice Talon s'octroie, après les cinq ans, un septennat pour son règne. Ainsi, après que les députés de la minorité aient empêché la révision de la Constitution, en renvoyant la question à l'avis du peuple, Patrice Talon revient à charge en usant d'artifice pour empêcher l'organisation des élections à bonne date. Sinon, comment expliquer la volonté manifeste du chef de l'État d'exclure les partis de l'opposition de la compétition électorale ? Rappel de quelques faits. Pendant que le processus électoral est lancé le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle prend la décision de rajouter une pièce supplémentaire obligatoire constitutive du dépôt des dossiers de candidature, le fameux certificat de conformité. Le 14 février, le ministre de l'Intérieur, à travers une conférence de presse, annonce qu'aucun parti politique ne peut justifier d'une existence légale et que l'achèvement des formalités de constitution des partis politiques ne pourra s'achever avant deux mois. Les partis de l'opposition, ayant déposé les dossiers de mise en conformité au ministère de l'Intérieur courant décembre 2018, sont suppris de ces déclarations et, après analyse de la situation, ont fait une déclaration de presse le 18 février 2019 à l'hôtel Azalaï pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur l'impasse dans laquelle le processus électoral somme. Le 19 février 2019, l'opposition transmet la déclaration d'Azalaï au chef de l'État et, à travers un courrier, l'invite à convoquer toute la classe politique afin d'étudier les voies et moyens pour sortir de l'impasse. Le 20 février 2019, le chef de l'État répond et, en toute surprise, invite dix représentants de l'opposition au Palais de la République le 25 février, veille de la clôture du dépôt des dossiers à la Sénat. Avec toutes les appréhensions et par respect pour l'institution, l'opposition s'est rendue à ce rendez-vous en rappelant au chef de l'État que ce n'était pas une audience entre lui et l'opposition qui réglerait l'impasse créée, mais au regard des tests régionaux auxquels le Bénin est parti, c'est un consensus issu de toute la classe politique qui peut nous aider à avancer. La suite de cet entretien, vous la connaissez. Le chef de l'État a laissé envenimer la situation. Une délégation de la commission de la CEDAO arrive au Bénin pour écouter les différents acteurs. Profitant certainement de leur séjour, le chef de l'État convoque cette fois-ci deux représentants de chaque formation politique le 6 mars 2019 pour trouver une issue à la crise ainsi créée par lui-même et son temps. Il investit le président de l'Assemblée nationale, président du Parti du Renouveau démocratique, de conduire les discussions avec la classe politique afin de trouver une solution consensuelle. Au même moment, on assiste à une bataille rangée entre M. Adrien Mbedi, président du Parti du Renouveau démocratique, la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle à travers des dénonciations troublantes. C'est dans ce contexte que le ministre de la Justice, avocat personnel du chef de l'État, déclare ce 13 mars 2019 sur la radio RFI, je le cite, « Est-ce qu'il faut absolument que les partis présidés par ces personnalités aillent nécessairement à l'élection pour que notre élection soit crédible ? » Plus loin, il ajoute, « Retourner à l'ancienne côte électorale de 2013 serait une plus incongruité. » Et ce même jour, 13 mars 2019, la Cour constitutionnelle rend une décision qui ne reconnaît que les listes Union Progressiste et les blocs républicains dans la couche pour les élections législatives. Ces deux faits confirment à suffisance que le régime de la rupture nous distrait dans un jeu de dupes orchestré avec la complicité de M. Adrien Mbedi, président de l'Assemblée nationale et président du Parti du Renouveau démocratique. Dans la même journée du 13 mars 2019, la Sénat donne de la voix après les multiples dénonciations et manipulations mises à nu et déclare que les listes UP et BR entendées par UP Union Progressiste et par BR Bloc républicain que ces deux listes ne comportaient que des fautes mineures. En le lisant ainsi, en le disant ainsi, le président de la Commission électorale nationale autodome confirme qu'il existe bien des irrégularités sur les listes des partis du chef de l'État. Mais il les juge mineurs. A quel attique du Code électoral se rapporte la notion d'irrégularité mineure ? Pour défaut de signature, le ministre de l'Intérieur refuse de délivrer un certificat de conformité au Foscory Point Bénin émergent. Par contre, la Commission électorale nationale autonome considère par exemple comme faute mineure le fait pour un candidat d'avoir deux différentes dates de naissance. Cette attitude de la Commission électorale nationale autonome ne résulte-t-elle pas des résultats de l'audit de 2018 réalisés par l'Inspection générale des finances et qui a révélé que la gestion financière de l'institution n'est-elle pas absente de tout reproche ? La Sénat est totalement minée. On se demande si certains de ses membres savent à quoi ils jouent en se prêtant aux jeux de soumissions préjudiciables aux serments prêtés par eux avant leur entrée en fonction. La nuit du 4 mars 2019, certains parmi ses membres de la Sénat peuvent-ils jurer qu'ils ne se sont pas rendus chez le chef de l'État d'abord vers 21h et ensuite, un peu après minuit, le véhicule immatriculé AG3457RB était-il derrière la Sénat cette nuit, oui ou non ? Et que cherchait ce véhicule et qui en est le propriétaire ? Le peuple béninois veut et doit savoir la vérité et toute la vérité. Des membres de la Commission électorale nationale autonome incapables de résister aux pressions visant à les détourner de leurs serments méritent-ils encore la confiance du peuple ? En réalité, les partis du président Patrice Talon, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, ont déposé des brouillons d'irrégularité comme dossier de déclaration de candidature. Ainsi donc, inexistence légale dans aucun registre de l'État comme parti politique dûment enregistré jusqu'au 14 février 2019, bénéficiaire par favoritisme d'une reconnaissance comme parti politique pouvant déposer une déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019. Admission à déposer des dossiers de déclaration de candidature en polémique à la Sénat. Validation des dossiers malgré le relevé de plusieurs irrégularités et nonobstant les réserves de plusieurs membres présents aux séances plénières de validation des dimanches 3, du lundi 4 et enfin du mardi 5 mars 2019. Le climat dans lequel la Commission électorale nationale autonome a examiné les dossiers est surréaliste et porteur de discrédits sur la réalité de son autonomie sur sa réelle neutralité. Ah, Petit A, en ce qui concerne l'union progressiste, le peuple béninois exige la vérité sur le cas du sieur Aristide Nyon-Sounou, sur celui d'Abdoul Razak fait 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 relativement à la qualité de leur procuration qu'en est-il ? Nous voulons comprendre. Le peuple béninois exige la vérité sur la déclaration de candidature de l'union progressiste relativement à la justification de la signature du sieur Éric Sangin. Qu'en est-il ? Nous voulons savoir la vérité. Qui a introduit postérieurement au dépôt de déclaration de candidature le logo de l'union progressiste qui manquait au dossier de l'union progressiste ? Nous voulons savoir qu'en est-il ? Et puis, il nous faudra dire en ce qui concerne le sieur Montchoy-Yao s'il n'a pas mis un récépissé en lieu et place de la photocopie de sa carte d'électeur. Qu'en est-il ? Et nous voulons comprendre. Le signataire de cette déclaration a-t-il justifié avoir reçu mandat à cet effet ? Pourquoi ? Et qu'en est-il ? Voilà autant de flous qui appellent à ne pas accepter le dossier de l'union progressiste. Un des partis politiques du président Patrice Talon puisse être retenu pour les élections législatives du 28 avril prochain. En ce qui concerne le Bloc républicain, la déclaration sur l'honneur du candidat Ogou Allé porte-t-il sa signature ? Le peuple béninois voudrait savoir la vérité et toute la vérité. Le signataire de la déclaration de candidature du Bloc républicain a-t-il justifié avoir reçu mandat de le faire ? Qu'en est-il ? Nous voulons savoir toute la vérité. Outre ces graves irrégularités, si les responsables de la Commission électorale nationale autonome n'apportaient pas sans délai les justifications, les disculpants, il y a les graves anomalies quant au traitement de faveur dont ils ont pris parti. Pour M. Talon, on visiblement bénéficie de la part de plusieurs autorités et des services de l'État. Des voix commencent par s'élever déjà de l'intérieur même de la Sénat. Il serait bon, d'après des sources bien sérieuses, interpeller la conscience de chaque membre de cette noble institution. La Commission électorale nationale autonome, chargée pourtant d'un rôle central dans l'organisation, la collecte, le traitement et la proclamation primaire des résultats. Au regard de tout ce qui précède, les forces de l'opposition exigent la démission et l'arrestation des membres de la Commission électorale nationale autonome pour avoir trahi le saiement et perdu toute crédibilité au regard des troublantes révélations mises au grand jour. Les forces de l'opposition exigent la démission du ministre de la Justice qui prône manifestement une conception bien drôle des élections en démocratie et qui est en flagrante contradiction avec les déclarations du chef de l'État. La libération immédiate des quitus fiscaux de certaines personnalités politiques de l'opposition encore confisquées à la Direction générale des impôts alors que ces personnalités politiques ont déjà payé tout ce qui leur a été imposé. La désignation des médiateurs de la CEDAO pour conduire avec la classe politique le processus du consensus voulu par le chef de l'État afin de pouvoir déboucher sur une élection inclusive. Car à cette heure où je vous parle, M. Adrien Moubeji, président du Parti du Renouveau Démocratique et président de l'Assemblée Nationale, est disqualifié pour conduire la médiation dans une pareille crise car il ne peut être juge et parti. Par ailleurs, les forces de l'opposition félicitent le peuple béninois pour sa mobilisation et le succès sans faille de la marche du 11 mars 2019. Nous tenons également à féliciter les forces de l'ordre pour leur remarquable professionnalisme. Les forces de l'opposition invitent le peuple béninois à se tenir mobilisés et prêts et mettent en garde le gouvernement contre toute interdiction de marche pacifique qui les amènerait à faire usage de l'article 66 de notre Constitution. Vive les forces de l'opposition, vive la démocratie, Dieu bénisse le Bénin, nous vous remercions. Applaudissements Sous-titrage